Notre revue des titres nous conduit d'abord au Cameroun pour ce jeudi. Et le grave accident survenu à l'ouest du pays fait la quasi-totalité des titres. Le quotidien L'Émergence souligne « Accident de la circulation, 53 morts à Chiang ». Le quotidien Réalité mentionne « Un mois, plus de 150 morts sur une route. Monsieur le ministre des Transports, que faites-vous assis au bureau ? Agissez ! » interpelle le confrère. Le journal Le Messager écrit « Chiang, la falaise de la mort. » Cameroun Tribune ajoute « Axe Chiang-Sanchu, horreur sur la route. » Et mutation de conclure « Chiang-Sanchu, tombeau ouvert. Un accident fait 53 morts sur la falaise. La communauté nationale bouleversée et indignée. » Au Gabon, le journal L'Union évoque des contaminations au Covid-19. Covid-19, le lycée Blaise Pascal fermé au lendemain de la confirmation de 8 cas positifs au coronavirus, faisant craindre le développement d'un cluster. Le proviseur du lycée Blaise Pascal, Jean-Philippe Genon, a annoncé hier la fermeture temporaire de l'établissement. Si l'origine de ces contaminations n'a pu être clairement déterminée, celle-ci confirme le rebond épidémique à Libreville en particulier, de quoi inspirer des initiatives d'ailleurs annoncées, notamment en matière de tests de dépistage dans l'ensemble des établissements. Il est aussi question de flambées de contaminations au Covid-19 au Sénégal. Et l'observateur note, face à la flambée des contaminations et des morts, coronavirus, les autorités se barricadent. Révélation sur les dispositifs anti-Covid du président Sall, des khalifs généraux et du chef de l'Église. Et la tribune confirme cette hausse des cas. Covid-19 à Dakar, trois membres d'une même famille emportés par le coronavirus. L'enquête se penche sur l'accès aux vaccins contre le Covid-19. La loi des plus forts, écrit le journal. Washington et Londres se taillent la part du lion pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca. L'Union européenne peine à s'approvisionner, les Africains crient au scandale. L'astre de Han, le journal Le Soleil, consacre sa une à la Convention collective nationale du secteur de la presse. Macky Sall veut une application effective des textes. Sous-titrage Société Radio-Canada